C'est un stress à savoir, est-ce que nos collègues vont être qualifiés? Est-ce qu'on va devoir pallier à des manques dans les autres classes? Puis bien entendu, des fois, on est un petit peu... Il y a certains enseignants qui en donnent beaucoup plus et qui sont sur le bord de l'épuisement professionnel. Une équipe école qui n'est pas complète, c'est lourd pour tout le monde. Avis aux intéressés, on est à quelques semaines de la rentrée et nos écoles se cherchent encore des centaines de professeurs. Les départs à la retraite augmentent et on s'attend à une forte augmentation du nombre d'élèves. C'est le premier sujet de notre joute des analystes avec Gaétan et Yasmine. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors là, on parle de plusieurs centaines, voire des milliers de nouveaux postes à pourvoir. Gaétan, je pense qu'il n'y a personne de surprise. C'était à prévoir, mais ça demeure préoccupant. Oui. Alors, la surprise, elle n'y est pas, évidemment. On s'attendait à ça. Il n'y a pas apparu des milliers de professeurs depuis la dernière négociation. Par contre, la dernière négociation aura amélioré les choses. Je pense que la situation est plus positive qu'elle ne l'était. L'année prochaine, elle sera encore meilleure parce que la négociation telle qu'elle s'est faite, on est dans une période un peu de transition pour l'assignation des postes. Mais même si l'assignation, qui est le premier problème dans l'affectation des professeurs, est en partie réglée pour cette année et devrait être presque complètement réglée l'année prochaine, il en reste pour moins qu'il y a un afflux d'élèves et un manque de personnel. Et ça, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse y faire. Yasmine, est-ce que dans une certaine mesure, ça ne donne pas raison à François Legault qui blâme l'immigration incontrôlée pour expliquer certains problèmes sociaux comme celui de la pénurie d'enseignants? Évidemment que l'immigration joue un rôle important dans le fait qu'il y ait plus d'élèves dans les classes, plus de classes qu'il faille ouvrir. Il est évident que l'immigration vient ramener la situation de la rendre plus difficile. Toujours est-il que l'immigration, c'est principalement dans la grande région de Montréal, alors qu'on connaît des difficultés de pénurie d'enseignants un peu partout au Québec. Donc oui, il y a une partie qui relève de l'immigration, il y a une autre partie de la planification des effectifs qui, au courant des dernières années, n'a pas été faite correctement de manière à assurer qu'il y ait assez un ratio qui corresponde au nombre d'élèves que l'on prévoit à avoir. Maintenant que ça, c'est fait, je pense que la dernière négociation va permettre, au courant des prochaines années, de renverser la situation, mais ça commence déjà par ouvrir les facultés d'enseignement pour former plus d'enseignants. Oui, parce qu'à court terme, Gaëtan, on a beau avoir augmenté le salaire des profs pour rendre la profession plus attrayante, reste que l'an passé, presque n'importe qui qui avait un bac pouvait se ramasser à enseigner de l'histoire en secondaire 4. Oui, tout à fait. Et là, à un moment donné, lorsque la situation est intenable, elle est intenable et on va à ce qui est le plus raisonnable. Je pense que l'année dernière, on était plus dans la raisonnabilité plutôt que la perfection. Et ça, ça va se régler par une formation qui va être meilleure. Le gouvernement a accepté par sa négociation de donner beaucoup plus. Maintenant, il serait judicieux de la part du milieu syndical et des centres de services scolaires d'avoir un discours qui est un peu différent de celui qu'on a entendu en introduction. Je pense que là, on devrait avoir à partir de maintenant un discours positif pour augmenter l'attrait parce que les conditions, je pense, maintenant, sont au rendez-vous. Alors, à un moment donné, tout le monde doit mettre un petit peu d'eau dans son vin et travailler dans le même sens. Yasmine? Évidemment que là, il va falloir que tout le milieu travaille ensemble. Il ne s'agit pas juste d'un problème du gouvernement. Les directions d'écoles jouent un rôle important. Les centres de services scolaires, maintenant qu'ils ont, qu'ils relèvent aussi directement du ministre, ça donne une responsabilité, une imputabilité de pouvoir régler cette situation-là. Je pense qu'on commence à avoir les astres alignés pour que les actions puissent avoir des résultats directement sur le terrain. Toi, tu en as deux jeunes, Yasmine, deux jeunes enfants. Trois. Trois. OK, c'est un de plus que moi. Mais je me mets dans... Tu sais, je suis jeune parent. Si mon fils, cette année, au primaire, se ramasse avec un enseignant non qualifié, je sais que je ne serai pas content. Et en même temps, des parents dans cette position-là n'ont absolument aucun recours. Puis des fois, l'enseignant non qualifié, il est là pour trois mois. Des fois, il est là pour six mois. Je l'ai vécu. Moi, ma fille, elle était en maternelle et elle a eu trois enseignants différents, dont deux non qualifiés. Et je pense que l'école est tellement dépassée qu'on n'avait même pas de communication pour dire qu'il y a eu de changement des enseignants. Alors, plusieurs parents se retrouvent dans cette situation-là qui est fâcheuse. Mais à un certain moment, quoi faire que d'essayer de pallier à cette incertitude à l'école de la maison? As-tu l'impression, Gaëtan, qu'on sous-estime le rôle de l'enseignant pour le développement de nos jeunes? Non, je ne pense pas qu'on sous-estime le rôle de l'enseignant. Je pense que la population comprend bien la difficulté auxquelles font face ces professionnels-là en termes de ressources, en termes de capacité de formation, d'accompagnement des gens qui ont une qualification, que je dirais, intermédiaire, qui n'ont pas une qualification complète. Mais je pense que tout le monde veut que les choses aillent bien dans l'intérêt de leur enfant. Par contre, je pense que la population du Québec, et particulièrement les parents, aimeraient mieux entendre un discours « On sait qu'il y a un problème, là, et on va travailler ensemble pour que votre enfant ait les meilleurs services possibles et qu'on sorte de la cassette syndicale qu'on a entendue il y a quelques instants, ici même à l'émission et sur toutes les antennes aujourd'hui. » Là, on aimerait entendre des centres de services scolaires, des syndicats, des professeurs dire « Oui, oui, il y a un problème, là, mais votre enfant est vraiment au cœur de notre intérêt collectif et on va travailler dans ce sens-là ensemble. » Gaëtan, tu n'as pas un peu de temps à donner cet automne? Parce que tu as plus qu'un bac, tu as un docteur. Oui, oui, regarde, si on me demandait de donner du temps dans un domaine qui me sciait bien, parce que je ne pense pas que je pourrais aller enseigner l'éducation physique, je peux te le dire tout de suite. Bon, cela étant dit, on va se parler peut-être d'une autre classe, pas de la maternelle. On va se retransporter au Parlement d'Ottawa parce que Pablo Rodriguez, un ténor du gouvernement Trudeau, est sorti pour la première fois de sa tanière avec les rumeurs qu'il envoie à Québec. On en discute autour de ceci. Merci.